Les ions Les ions, on les retrouve partout. Les selles, les médicaments. La définition d'un ion, c'est une entité chimique chargée électriquement. Cette charge peut être soit positive, on retrouve un cation. Un cation, c'est un ion chargé positivement, comme le Ca²+, Mg²+, K+, etc. Ou chargé négativement, ce qui donne un anion. Comme ce que vous voyez, SL-, F-, NO3-, etc. Il faut savoir, quand on obtient un ion, ceci ne se passe sans aucun changement au niveau du noyau. Donc le noyau ne subit aucun changement. L'anion ou le cation, ce sont des ions qui proviennent soit d'un atome, un seul atome, ou d'un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné en plusieurs électrons. Quand il s'agit d'un seul atome, on dit que c'est un ion monoatomique, comme l'exemple de Ca²+, Mg²+, F-, Cl-, Ce sont des ions monoatomiques formés par un seul atome. Sinon, s'il y a plusieurs atomes, comme le SO4-, un soufre, 4 atomes d'oxygène, ou HCO3-, un hydrogène, un carbone et 3 atomes d'oxygène. Donc ce sont des groupes d'atomes. On dit que c'est un ion polyatomique. Pour comprendre la formation d'un ion, on commence par le cation. On prend l'exemple de l'atome de sodium Na+. Elle contient 11 charges positives dans son noyau, entourée par 11 électrons de charges négatives. Alors l'atome a une charge nulle, vu que 11-11 est égal à 0. Cet atom peut perdre un électron. Il a un électron périphérique. Elle peut le perdre. Et on se retrouve avec 10 électrons au lieu de 11. Si on fait la somme, on a une charge totale de plus 1. Ce plus 1 se traduit au niveau de l'atome par un plus. Donc on a un A+, qu'on appelle un 4-1. De même, pour comprendre la formation d'un ion, on prend l'exemple de Cl- qui contient dans son noyau 17 charges positives, entourée par 17 électrons. La charge totale de l'atome est nulle. Donc tous les atomes ont une charge nulle. Cet atome de chlore peut gagner un électron. Donc au lieu de 17, il se retrouve avec 18 électrons. Donc 18, charge négative. Tout calcul fait. Donc 17 moins 18, ça donne une charge totale de moins 1. Alors le chlore est chargé négativement à cause de ce moins 1, à cause de cet électron qui a gagné. Quand un élément gagne un électron, ça se traduit par un signe moins. Quand ça perd, ça se traduit par un signe plus. Alors le symbole d'un ion correspond au symbole de l'atome qui le forme. Cl pour le chlore, O pour l'oxygène, Al pour l'aluminium, ainsi de suite. en ajoutant un nombre de signes moins ou plus en haut et à droite du symbole. Le Cl- a gagné un électron. O2- a gagné deux électrons. Al3+, a perdu trois électrons. Donc vous pouvez refaire les mêmes étapes pour mieux comprendre comme ce qu'on a fait pour le chlore et le sodium. Le nombre de signes plus détermine le nombre d'électrons cédés ou gagnés par l'attent. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501